Musique de générique Yo la team Puma j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui je t'emmène avec moi dans une vidéo où je pense que le mot débile C'est pas méchant mais je pense que le mot débile est le mot d'ordre avec cette chose là que je vais te présenter Pourquoi ? Je me situe actuellement au Sable d'Olonne donc je suis venu avec quelque chose de spécial dans le coffre de la petite BM Je tiens d'abord à remercier Webot de m'avoir fait confiance et de me prêter un bolide qui est complètement fou Faut vraiment que je vous explique ça parce que j'ai jamais vu ça de ma vie J'en ai testé des choses bêtes mais en électrique le point fort de ma chaîne j'ai toujours dit Si jamais il y a quelque chose d'électrique qui vient sur ma chaîne Je pensais au début que ça allait être une moto finalement non c'est une trottinette Alors dit comme ça ça paraît un petit peu bête Ça paraît c'est une petite trottinette Non non les gars là vraiment j'ai une trottinette de compétition entre les mains C'est juste complètement fou c'est complètement malade Je vais vous la présenter parce que j'ai pu faire déjà quasiment 130 km déjà avec J'ai quand même réussi à avoir les points forts, les points faibles en tant qu'utilisateur lambda Je ne suis pas du tout un professionnel testeur de trottinette professionnel Donc je vais vraiment vous donner mon avis perso sur cette trottinette Ce que j'aime bien, ce que j'aime moins bien, ce que j'aurais bien aimé avoir sur cette trottinette en plus Donc pendant cette vidéo ça va être vraiment très simple Je vais vous présenter la trottinette, je vais vous expliquer comment elle est, comment elle fonctionne Ensuite on partira ensemble avec ma GoPro, mon petit casse-ru-rock J'aurais un peu l'air bête mais c'est quand même le mien de protection qu'il faut avec ce genre de trottinette Voici donc la bête, regardez un petit peu cet engin Mais c'est fou, c'est fou déjà quand tu la vois, quand tu l'observes Mais regarde juste ça, regarde ça Elle ne paye pas de mine, quand je roule c'est simple, tout le monde se retourne Tout le monde se demande mais qu'est-ce que c'est que cet engin, qu'est-ce que c'est que cette chose là On est sur la Dualtron Thunder ou Thunder en français, je ne sais pas trop, en gros ça veut dire éclair, orage, je ne sais plus trop Mais voilà, on est sur la Dualtron Déjà dites-vous qu'à main nue, juste une main comme ça tu la soulèves pas, du moins moi je la soulève pas On est sur du 43 kg, 43 kg sur cette trottinette là, elle développe 5400 watts 5400 watts, vous avez donc un énorme tablier si on peut appeler ça, le tablier qui est ici Vous êtes sur un tablier, vous voyez moi je fais du 48 les gars, regardez, 48, je peux mettre nickel ma chaussure là sans problème Sans même la démarrer cette trottinette, il y a quelque chose qui m'a choqué tout de suite, c'est frein avant et frein arrière Le disque est aussi grand que la jante, on est sur une jante avant de 11 pouces et le disque fait 11 pouces quasiment Il fait quasiment la taille de la jante, on est sur un freinage hydraulique vraiment très puissant avec un énorme feeling Vous avez des roues qui sont donc maintenant plus avec des chambres à air, ça évite de crever, on est sur du tubeless exactement comme sur les motos Donc on est sur des pneus vraiment très larges, vraiment avec une tenue de route vraiment 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 correcte L'arrière aussi vous avez pareil, le même système de freinage à l'arrière Alors par contre ce que je viendrais dire sur ces pneus là, ce que j'ai pu en voir, c'est que quand je suis en train de rouler, vous voyez un petit peu la forme qui est là L'arrondi que le pneu offre, on est sur une trottinette qui permet pas vraiment de venir mettre beaucoup d'angles Vous voyez l'angle que la trottinette a actuellement, c'est quasiment l'angle max qu'on peut mettre sur le côté en tournant sur route avant de se casser la gueule Parce qu'en fait c'est une trottinette où il faut essayer de virer à plat, c'est à dire qu'il faut mettre la trottinette droit, tourner ton guidon et vraiment pencher ton corps pour faire un virage avec la trottinette à plat Un frein ici, on est donc sur le frein arrière, sur le frein avant, là vous avez la gâchette, je vous explique ça juste après Et il y a quelque chose de très cool, c'est que quand on démarre la trottinette, c'est que vous avez des feux stop, vous voyez, les feux stop s'allument et vous avez en même temps des gros warnings qui clignotent Alors de jour, ça se verra bien, mais de nuit, ça se voit extrêmement bien de nuit Moi je trouve que l'éclairage que vous avez sur cette trottinette là, c'est vraiment un gage de sécurité parce que, vous voyez, vous avez un petit bouton sur le côté ici qui permet d'appuyer Donc là vous pouvez voir ici que vous avez une sorte d'allot bleu juste en dessous Juste en dessous, vous avez des lumières bleues qui font un énorme allot en dessous Vous avez pareil au niveau, vous avez le Dualtron qui s'éclaire ici, vous l'avez aussi ici qui s'éclaire Ce petit bouton là permet simplement d'allumer ou d'éteindre les lumières de la trottinette Vous avez pareil à l'avant, 4 spots à l'avant qui viennent éclairer votre trottinette J'ai pas encore essayé de nuit-nuit-nuit complet, donc j'ai fait quasiment que de jour en me baladant avec Donc je sais pas vraiment ce que ça donne en éclairage de nuit pour l'avant Mais en tout cas je sais que pour l'arrière, en la sortant dans mon garage, c'est vrai que ça éclaire vraiment très fort à l'arrière quand on freine Donc là-dessus, franchement, c'est vraiment top La seule chose par contre que je dirais un petit peu dommage pour cette trottinette, c'est que le bouton allumer juste avant Les défauts que je vais donner sur cette trottinette là, on n'est pas sur la version 2021 J'aurais dû avoir la 2021, mais avec le Covid ça a été retardé Donc finalement ils m'ont passé à la version 2018 Donc là, les défauts que je trouve ici, ce n'est que pour la version 2018 Qu'on peut encore trouver d'ailleurs sur leur site Je mets tout ça en description avec mon lien d'affiliation Donc les gars, vous pouvez aller voir ça tout de suite avec grand plaisir Sachez par contre que sur cette trottinette là, vous voyez le petit bouton allumer et éteindre la lumière Moi je pense que j'aurais quand même préféré avoir un petit bouton Genre ici en komodo qui aurait pu se rajouter pour allumer ou éteindre les lumières Ça évite de s'arrêter, de descendre, d'appuyer, de repartir Je trouve ça un petit peu bête de ne pas avoir mis un petit bouton ici Allumer ou éteindre tout simplement les lumières C'est quand même beaucoup plus pratique Il y a quelque chose avec cette trottinette qui est vraiment fabuleux C'est-à-dire que vous avez un petit bouton rouge ici qui est sur le komodo Qui s'appelle Single et Dual Alors qu'est-ce que c'est ? En gros, quand il est désactivé, vous n'avez uniquement que la roue arrière qui va pousser Et quand vous appuyez sur le Dual, vous avez les deux roues qui vont tracter L'arrière et l'avant Alors sur ce genre de trottes, c'est bluffant Parce que quand tu es sur la route et que tu actives ce Dual-là La trottinette a réellement une accélération C'est ça qui est fou, c'est que c'est une trottinette Tu dois t'accrocher réellement Tu dois réellement t'accrocher au guidon quand ça accélère Parce que si tu t'accroches mal, tu peux te faire éjecter Mais vraiment, il faut faire hyper gaffe D'ailleurs en parlant de ça, le petit défaut que j'ai vu J'aurais bien aimé que ça aurait été un petit peu plus sympa La petite gâchette que vous avez là ici Quand on est en mode Dual, mode 3 aussi Donc vous avez trois modes de fonctionnement sur la trottinette Mais quand on est au mode le plus haut, le mode 3 plus le mode Dual La gâchette est hyper vive Donc il faut faire super gaffe quand tu es à l'arrêt Et que tu mets un petit coup de gaz Parce que la trottes part vraiment tout de suite Au début, c'est vrai que ça m'a surpris Maintenant, j'ai commencé à prendre le coup Mais c'est vrai que pour une personne qui m'a un peu tant à s'habituer Il faut y aller doucement Mais en soi, on est sur une trottinette qui est vraiment ultra bluffante Parce que quand vous avez votre trottinette Avec les trois modes de fonctionnement, c'est simple Quand on est en mode Single C'est-à-dire simplement que la roue arrière Qui va donc tracter la trottinette Et bien, quand on est en mode 1 La trottinette va rouler à 30 km heure A fond Quand on passe en mode 2 Vous allez monter à 50 km heure A peu près, 52 km heure Quand on passe en mode 3 On monte à 58-60 km heure Quand vous allez activer le mode Dual Je ne pense pas que je le ferai en vidéo les gars Mais avec cette chose-là Ouais, j'ai pris 89 km heure 89 km heure Mais vous allez voir, quand on va aller se balader Vous allez voir, c'est bluffant Parce que les 11 pouces On est sur une trottinette Mais la moindre petite bosse Ou des choses comme ça Les irrégularités de la route Tu les surpasses Tu ne te fais même pas attention Aux petits trous sur la route Elles passent sans aucun problème Alors la seule chose par contre Où je serais incapable de vous dire C'est que je sais qu'elle a des suspensions Mais moi je ne les trouve pas Alors je pense que les suspensions Sont à l'intérieur du bras ici Parce que là, je n'en vois pas ici Je n'en vois pas là Donc pour moi, c'est à l'intérieur du bras ici Les suspects Mais je vous dis peut-être une bêtise Ça c'est quelque chose par contre Que je ne sais pas Ensuite, vous avez quelque chose de cool Sur cette moto Je dis moto Parce que j'ai l'impression de rouler avec une moto C'est bluffant vraiment J'ai pu rouler avec Sous la flotte Avec le garde-bois avant Le garde-bois arrière Tes pieds sont au sec Tu n'es pas mouillé La trotte vraiment s'en sort bien Même sur route mouillée La tenue de route est vraiment cool Ce qui est vraiment d'ailleurs super cool C'est que Quand tu mets les deux roues motrices Que tu te mets un petit peu en arrière Et que tu accélères très fort Vous allez voir sur de la terre ou autre Vous avez la roue avant qui patine Mais qui beurre Mais comme un ouf C'est vraiment vraiment marrant Pour le transport par contre Sachez qu'on est sur une bête de 43 kg Donc c'est vraiment quelque chose Que vous n'allez pas pouvoir monter à main nue Comme ça Chez vous Dans un immeuble parisien sans ascenseur On est sur une trottinette Vraiment qui Laisse là au sol Un tir là Ça sera beaucoup plus simple A ranger quelque part Vous avez un système ici Vous voyez Donc là vous ouvrez ici Vous ouvrez ici Vous ouvrez ici Vous poussez ça Et voilà Vous voyez Et on fait exactement Et on fait exactement pareil De l'autre côté On rabat ici Où je déclipse Je soulève la bague Et tout le bras Se rabat comme ça Donc c'est vrai que Ça permet de stocker la trottinette Qui mine de rien Est quand même un peu imposante Quand même Par rapport aux défauts Après je vous donnerai Toutes les bonnes qualités de fou Vous allez voir Elle en a énormément Franchement des qualités C'est vraiment vraiment bluffant La seule petite chose que je dirais Ça serait au niveau de la béquille Vous avez une toute petite béquille Qui est ici Alors elle est très pratique Quand la trottinette est très stable Sur n'importe quel terrain Vous voyez Je l'ai posée dans l'herbe La trottinette va pas venir Enfoncer dans le sol Ou des choses comme ça Donc là dessus c'est bien La seule chose par contre que je dirais Ça aurait été peut-être de rajouter Une sorte de sécurité En fait Ou comme sur les motos C'est à dire que Tu mets une sécu sur la béquille Dans le sens Où quand ta béquille est mise Tu ne peux pas accélérer Tu ne peux pas partir Parce que ça m'est arrivé au début Plein de fois Je pars avec la trottinette Sauf qu'en fait J'avais complètement oublié Que j'avais mis la béquille Je commence à rouler Tout à coup je fais mon virage à gauche Et là je fais Oh j'ai oublié quoi Et en fait J'ai oublié la béquille Donc tu le rabats avec le pied Mais je pense que ça peut être Quelque chose d'assez dangereux Donc quand on descend Enfin quand vous prenez Cette trottinette là Vraiment vérifiez bien Que vous avez enlevé la béquille Je pense que ça peut être Quelque chose d'important Quand même De mettre un petit bip De sécurité Par rapport à l'utilisation De la gâchette C'est simple Quand vous roulez Vous avez donc Il faut faire un peu Comme les stunters Vous voyez Moi j'utilise très régulièrement Le frein arrière Je trouve qu'il freine assez bien La bête Quand je veux faire un freinage Fort et progressif J'utilise les deux C'est à dire qu'en gros Je freine et de l'avant Et de l'arrière en même temps La trottinette Tient super bien Sa ligne de freinage Elle ne va pas vaciller Elle ne va pas rentrer En oscillation Des choses comme ça Elle est vraiment Très sécurisante Et en fait Avec votre doigt ici Vous avez la gâchette Alors la petite gâchette Qui est ici Vous voyez Moi j'ai pris l'habitude Plutôt d'appuyer ici Et pas là Pourquoi ? Parce que je suis un peu bête Mais c'est l'habitude Que j'ai pris sur cette trottinette Donc là voilà Vous devez rouler finalement Avec les deux doigts Vous voyez Les deux doigts comme ça Vous avez ici Un petit crochet Ici Alors ce crochet là Je ne sais pas trop A quoi il sert Peut-être pour mettre un casque Pour venir fixer La lamelle du casque Et la laisser Là vous avez un petit crochet Ici si vous voulez mettre Un sac plastique Pour que ça puisse venir pendre Donc je n'ai jamais encore utilisé Ce petit crochet là Pour terminer aussi Avec cette trottinette là Leur fer de lance Sur la Dualtron Thunder C'est l'autonomie L'autonomie Ils disent Qu'on est sur du 100 km d'autonomie Pour être honnête avec vous 100 km d'autonomie Il y a surtout Plusieurs critères A mettre en place Pour faire ces 100 km d'autonomie Déjà il ne faut pas avoir De grosses montées De grosses descentes Il faut avoir un terrain Relativement plat Il faut se laisser en mode 1 Et en mode single Donc que la roue arrière Qui tracte Et en mode 1 Donc le mode on va dire Eco Qui vous empêche de dépasser On va dire les 30 km heure Mais il faut ne pas dépasser 25 km heure Et aller doucement Avec les gaz Et là par contre Je vais faire 100 km d'autonomie Sur cette trottinette Pour cette trottinette J'ai réussi à faire à peu près 40-45 km en mode les deux Single, dual, faire des grosses accélérations Monter assez haut dans les vitesses J'ai réussi à faire à peu près 45 km avec Par contre Il faut prendre quelque chose en compte Les gars C'est que moi Je fais 100 kg Donc quand il faut me monter Il faut me faire accélérer Le vent Les gars Moi je suis une voile Quand tu vois la largeur que je fais Moi je suis une voile face au vent Donc je trouve que c'est quand même Assez correct de faire quasiment 45 km de pur plaisir 45 km Tu ne te poses pas de question Est-ce que tu as de la batterie ou pas J'ai pu me balader vers chez moi En Bretagne J'ai pu me balader partout Où je voulais Et aller super loin Et vraiment là-dessus C'est cool D'ailleurs les gars En parlant de ça Allez vous abonner à ma chaîne L'Orpima 2.0 Parce que Vous allez me marquer en commentaire Si vous êtes chaud ou pas Pour qu'on fasse Un petit départ arrêté En mode dual Full gaz Face à un DAX On va faire un petit run Savoir si ça vous intéresse ou pas De sortir cette vidéo-là Donc tu me dis Et puis si ça le fait J'irai vous tourner ça Je vous mettrai ça Sur la chaîne 2.0 Donc vous voyez Les moteurs brushless C'est les moteurs électriques Ils sont vraiment A l'intérieur des roues Vous avez un système aussi D'ABS Qui est déconnectable Sur la trott Moi je l'ai déconnecté Parce que je ne l'ai utilisé Qu'une seule fois Et je trouve qu'il est Très bizarre à utiliser Je préfère vraiment Rouler sans Et freiner moi-même Je trouve qu'il y a plus De sécurité Finalement Vous avez aussi donc Comme je vous expliquais Un mode régulateur Je n'ai toujours pas réussi A le trouver D'ailleurs je trouve ça Un petit peu dommage C'est un petit peu galère D'essayer de comprendre Les modes de fonctionnement De cette trottinette-là Moi je l'utilise En mode vraiment simple C'est-à-dire que J'allume ma trottinette Vous avez donc Le bouton Single et dual ici Là vous avez le bouton Warning Vous voyez Vous avez les petits Warning qui se mettent Quand tu roules Donc ça c'est cool Vous avez ici Votre compteur Le compteur ici Vous allez avoir Votre vitesse Votre charge de batterie 100% Plus vous allez accélérer Plus ça va descendre Logique Le 1 C'est les différents modes Vous avez mode 1 Mode 2 Mode 3 Plus vous allez être en 3 Plus vous allez avoir Une réponse de gaz Qui va être rapide Au niveau de la gâchette Après vous avez 66,2 Là on est sur le voltage De la batterie Quand on appuie sur mode Vous avez le time Ensuite vous allez avoir La trottinette A 160 km déjà J'ai déjà fait 160 km En tout avec la trottinette Je pense qu'on est plutôt pas mal On va aller s'équiper Allez c'est parti On prend place Alors excusez moi les gars J'ai oublié de prendre mes gants Je les ai zappés chez moi Je suis désolé Alors par contre les gars Quand on utilise ce genre de choses là Il est quand même ultra conseillé De venir y mettre un casque Donc on la démarre Ce qu'on va faire C'est que je vais la mettre en mode 1 En mode classique Et on va partir avec Donc vous voyez Ce qui est cool C'est que Ce genre de choses là Tu vois tu peux descendre Ça le fait sans aucun problème Tu peux vraiment Passer partout Et quelque chose Qui est très bluffant aussi Quand on utilise ce genre de trottinette C'est que vous avez Sur ce genre de trottinette là La possibilité de venir grimper des pentes Jusqu'à 35% Alors pour être honnête J'ai fait encore pire que 35 vers chez moi Et en y mettant le mode dual Donc le mode 2 roues motrices Avec le mode sport Mais 100 kg Elle arrive à le faire monter Sans aucun problème Je trouve que ce genre de trottinette Ça révolutionne complètement Ça révolutionne le mode de transport Dans le sens où Vous voyez quand je vais vers chez moi J'ai même pas besoin de m'embêter A venir prendre la moto Je prends la trottinette En 2 secondes c'est fait Et surtout vous avez une autonomie Les gars Vous savez que vous avez à peu près Plus de 50 km en faisant n'importe quoi Sachez quelque chose Sachez quelque chose les gars Avec ce genre de trottinette Vous avez surtout Mais alors surtout La chance de pouvoir doubler Des scooters Uber Eats Et ça c'est pas mal Vous voyez là la route Je fais même pas forcément attention Au trou qu'il y a Parce que Comme elle est lourde Elle est quand même très stable J'ai pas encore réussi à avoir Des sortes de guidonnage Intempestif Des choses qui sont un peu dangereuses Et ça permet vraiment Vous voyez Mais tu peux cruiser Tu peux vraiment cruiser Tranquillement C'est super stable Le tablier qui est vraiment Très large et long Tu peux rouler soit avec Donc les deux pieds joints Comme ça Ou soit rouler avec Donc un pied en avant Un pied en arrière Donc ça c'est pas mal Là pour le moment Je reste un petit peu En mode classique Vous voyez là Là il y a une petite côte Je reste avec les gars à fond Et là actuellement Je garde mon 35 km heure Et je suis en mode éco les gars Là je suis vraiment en mode Full 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 éco Vous allez voir Vous allez peut-être entendre d'ailleurs Vous voyez au niveau freinage Quand je freine du frein arrière Écoutez Vous voyez Ça bloque vraiment bien Par contre Au niveau de l'avant Moi il y a un truc Que je n'aime pas trop Enfin j'ai un petit peu peur Entre guillemets C'est que vous voyez Quand vous freinez de l'avant Sur cette trottinette là Bah forcément En freinant de l'avant Vous allez vous appuyer Sur la grande tige Sur le guidon Tout ça Donc ce qui est un petit peu embêtant C'est que vous voyez Quand tu freines du frein avant Regardez un peu le guidon Ce qu'il fait Vous voyez Et tu as l'arrière Vraiment qui peut soulever Tu peux faire des stoppies avec Mais c'est pour ça Que je préfère freiner D'abord un peu de l'arrière La technique que j'ai trouvé Moi c'est surtout De venir y mettre En fait finalement Du frein arrière Du frein avant Et en fait De venir se pencher Un peu en arrière Pour pouvoir freiner Quand tu veux faire De gros freinages Donc là maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on s'est suffisamment Amusé en mode 1 On va passer directement Au mode 3 Je ne vois pas De grosse différence Avec le mode 2 Personnellement Moi je passe au mode 3 Tout de suite Donc là vous voyez La trotte Elle accélère Tout de suite Un petit peu plus Je suis toujours en mode Que la roue arrière Qui tracte Vous voyez là La montée Ça me fait grimper Sans problème Ça me fait vraiment Grimper avec aucun problème Vous voyez là Et on prend tout de suite Déjà un petit peu de vitesse Quand vous utilisez Ce genre de mode Assurez-vous déjà De base Ce n'est pas grand monde Comme ça au moins Niveau sécu Vous êtes bon Donc comme je vous explique Le mode 3 Tu peux monter facilement A 56-60 Sans le mode dual Ah oui Il y a quelque chose Tiens Je suis en train d'y penser En roulant là Il y a quelque chose Que j'aurais bien voulu avoir Sur la version 2021 En gros C'est un système De petits klaxons Parce que Même si le moteur A bas régime Fait pas mal de bruit Vous avez en fait Quand on est derrière Des piétons Des choses comme ça Ou même des vélos On ne peut pas faire Un petit bip On ne peut pas faire Un genre attention Regardez Là je vais passer En mode dual Donc là j'ai deux roues Qui tractent Regardez Regardez le mode dual Ça tracte Vous voyez là La flotte Tu t'en fous Tu peux y aller Mes pieds Vous voyez T'as l'avant T'as l'arrière Qui tracte Et là je suis sur pneu route Donc je vais éviter D'aller mettre de l'angle Sur la terre Mais c'est marrant D'avoir les deux roues Qui tractent Et l'avant Et l'arrière Parce que ça te permet Vraiment Vraiment d'avoir Une stabilité De fou Quand tu remets les gaz Alors vous voyez là Vous voyez quand je suis A basse vitesse Vous voyez là Avec les deux roues enclenchées Vous voyez La gâchette Est très très vive Vous voyez Quand je suis là Regardez Regardez Quand je suis Vous voyez quand je pars en arrière C'est Pourtant je contracte les bras Il y a un truc aussi Je ne sais pas si ça marche Tu te mets pas en arrière Tu te mets un peu en arrière Regarde C'est génial Regardez les gars Quand tu commences Un peu à accélérer Là Et là T'es pas mal Franchement Là pour cruiser Pour aller loin Donc là Je suis en mode dual Avec Le mode 3 Et l'avantage C'est que les distances Alors de base Les gars Il faut savoir Bien sûr Là je suis dans le mode Où ça consomme le plus Mais là vous voyez Si jamais à un moment Il faut freiner Ça freine très très bien Regardez Je vais même Je vais remonter d'ailleurs Sur Hop Vous voyez là Les petits trottoirs Là Là ce que je viens de faire Avec une trottinette classique Tu ne la prends pas de biais Comme ça Mais comme tu as des gros pneus Bien larges Ça se fait sans problème Là vous allez voir Regardez Vous voyez la montée là J'ai le sac à dos Je fais 100 kg Et ça me propulse Ça saute Non mais tu peux accélérer Regardez ça C'est pas juste génial Tu peux te balader comme ça Mais n'importe où Regardez ça Ah mais moi Franchement les gars Vous savez que depuis que je l'ai La street je la touche pas Juste pour aller me balader Aller chercher Je sais pas Des choses Des choses comme ça Du pain Ou même juste me balader Pour rien Mais ça se fait Mais ça se fait trop trop bien Alors vous avez quelque chose aussi Vous voyez là Là je roule Vous voyez là Je suis pas à 10 km heure Wow Mais vous voyez Ce qui est vraiment dingue C'est qu'il y a des trottinettes Je pense que vous avez déjà essayé Tu vois des trottes électriques Tu vois Mais genre cette trotte T'es à 5 ans Tu remets des gaz Tu sens vraiment que ça repart Tu vois C'est pas en mode Ça repart doucement Non non les gars C'est que ça repart Ça repart bien Franchement Alors après Moi je vais vous donner Un des petits conseils D'autonomie Sur cette trottinette là En gros Quand vous voulez vraiment Crouser tranquillement Je vous conseille De vous mettre en mode 1 Avec un léger filet de gaz Elle a un système De récupération d'énergie Entre guillemets Quand tu relâches les gaz Pour sauvegarder un peu L'autonomie de la batterie Mais elle a quelque chose De très cool C'est qu'elle a le mode roue libre C'est à dire que Quand tu es en descente Et que tu es en mode 1 Si tu dépasses les 30 km heure Avec l'élan Ton propre poids Tu vois Et bien en gros Tu peux redescendre Enfin faire ta descente Sans que la trottinette Se freine C'est à dire que L'avantage C'est à une grande descente Dans la grande descente Tu vas consommer Zéro en électricité Et en plus de ça Ça va te recharger Un chouille la batterie Donc là vous voyez La route est relativement Défoncée ici Bah je ressens quasiment rien Les suspensions Font leur boulot Vous avez des réglages De suspension Qui sont possibles J'ai absolument rien touché du tout Vous voyez là Il y a des petites bosses là Je sens rien Je sens vraiment rien C'est Ça bougeotte Mais je veux dire par là C'est largement Regardez vous voyez Là vous avez une descente Vous voyez C'est que moi Je vais passer par ici Regardez Hop Là vous voyez Là je réaccélère C'est stylé là-bas C'est un caillot là C'est un très bon resto Les gars là-bas Là vous voyez dans la montée Mais 100 kilos Il me les amène Mais sans problème C'est ça qui est génial Tu vois C'est que ça me les amène Sans problème Alors je vous montrerai pas en vidéo Mais oui les gars Sachez que J'ai pris 86 kmh en pointe Ce qui est pas trop dégueulasse en soi Ce que je vais faire C'est que pour les personnes Qui m'ont suivi Pendant que j'ai fait le test De la Secobra J'étais passé par ici Pour aller faire Vous savez ce qu'on va faire Eh 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 Il y a un moment Entre autres On va aller se poser là-bas Pour la fin de la vidéo Vous voyez là C'est des virages comme ça Là Là il faut faire garde Parce que Tu vois Elle te traite vraiment T'es vraiment obligé De te tenir Donc moi en général Ce que je fais C'est que Quand je fais un petit peu D'off-road comme ça J'utilise que l'arrière Au début on va dire Quand c'est vraiment technique Ça évite de se faire surprendre Mais tu vois Tu peux Tu peux passer là Tu peux Tu peux monter ici Tu peux redescendre Elle te tracte sans problème Mais vraiment sans problème Là j'ai les deux roues motrices Donc là c'est encore pire Là ça t'amène Sans soucis Là où tu veux Quand tu veux Alors non Non Je vais pas les mettre là-bas Je vais pas les mettre là-bas Donc là Tu mets ta petite béquille Tu la mets Vous voyez Ça tient partout C'est vraiment top Et là vous voyez En roulant comme j'ai fait là Actuellement Autonomie 100 km J'ai rien n'usé Voilà J'ai rien nusé Je sais pas combien de km J'ai fait Sachant qu'après J'ai encore tout le retour à faire Mais vraiment Ce genre de machine là C'est exceptionnel On est par contre sur un prix C'est clair et net Que ce n'est pas pour toutes les bourses Mais une personne Qui peut se permettre De venir Acheter ce genre de choses là Ne peut pas être déçu Parce que Ça remplace complètement Un véhicule De fonction Dans le sens où T'as plus besoin De t'embêter À chercher de la place T'as plus besoin De t'embêter À venir mettre le plein Etc On est vraiment sur une machine Hyper compétente Hyper performante C'est la trottinette La plus fou Que je n'ai jamais essayé Juste pour terminer Par rapport à ça Vous voyez Vous avez Juste ici Vous avez Trois petits Caches ici Vous voyez Qui sont là Vous en avez un ici Celui là Je ne sais pas à quoi il sert Mais ces deux là En fait C'est des prises Pour venir recharger Votre trottinette Alors Avec cette trottinette là Avec cette trottinette Vous avez Un chargeur classique Où il faut 19 heures de charge Pour être honnête Je n'ai pas eu besoin De 19 heures Pour recharger Cette trottinette là Il m'a fallu À peu près 10 à 11 heures De charge Pour la charger Complètement Donc finalement Ça le faisait Par contre Vous avez Un chargeur Que j'ai reçu en plus Parce que le mien Le mien commençait à bugger Quand je l'ai reçu Donc ils m'ont renvoyé Très gentiment Ouibot Un chargeur ultra fast Qui lui est en plus Qui coûte en plus Qui fait énormément de bruit Par contre Il a un ventilateur Il est très gros Il fait beaucoup beaucoup de bruit Par contre Ça vous recharge la bête En 4 heures En 4 heures Tu as la bête qui est rechargée Donc c'est vrai Qu'en termes de gain de temps Si tu t'en fous du bruit En gain de temps C'est quand même plutôt pas mal Enfin bref En tout cas Je suis quand même vraiment très content D'avoir pu vous présenter Cette bête là Un énorme merci à Ouibot De me prêter cette route C'est vraiment incroyable C'est vraiment faux Franchement J'ai vraiment vraiment kiffé Ils m'ont vraiment mis la hype Avec l'électrique C'est L'électrique c'est pas le même délire Que le thermique Tu vois Il n'y a pas le bruit Il n'y a pas tout ça Mais il a des accélérations Et le couple que ça C'est un couple tout de suite Il y a un couple A partir de 0 ton minute Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment incroyable Je vous dis en tout cas les gars Donc n'hésitez vraiment pas A aller voir mon lien en description Pour les informations Sur le site Ouibot Et mon lien d'affiliation Dans la description Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout avant de partir Abonne-toi Ça fait plaisir Les 300k arrivent Et n'oublie pas La chaîne 2.0 Va vraiment t'abonner avec Je vais essayer de voir Si je peux faire un petit run Face à un Dax Contre cette retinette là Qui est quand même Complètement folle Allez Je te fais plein de gros bisous Merci encore Ouibot Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz